bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais faire un petit retour de partie donc je resitue rapidement nous sommes toujours sur la campagne les masques de nier la totep et nous avons enfin entamé le troisième chapitre puisque nous jouons la dernière version c'est à dire avec le scénario d'introduction au pérou dont on a joué pérou usa et là les joueurs sont arrivés à londres après plus d'un an de jeu bon il faut dire aussi qu'on joue environ neuf dix mois par an une fois par mois enfin une petite pause pendant l'été donc c'est lent c'est un rythme voilà qui a l'air d'être à la convenance des joueurs et de la table d'une manière générale moi ça me laisse un peu plus de temps pour préparer parce que quoi qu'on en dise il ya quand même de la préparation à faire pour ce scénario alors j'y reviendrai justement donc le début de londres que dire donc les joueurs ont débarqué à londres et je crois que c'était ça samton l'arrivée de leur bateau c'est ça samton le bateau et puis après ils ont pris le train pour arriver jusqu'à londres alors bon c'est dans ces moments là qu'il ya toujours un petit il ya toujours un peu de flottement j'allais dire et que bon bah ça ne peut pas léviter dans la campagne c'est des ces changements de continent entre guillemets sont un peu des passages obligatoires un peu comme des bornes mais qui sont sont pas forcément super intéressant à jouer mais bon ça permet aussi de rythme et c'est quand même très important dans ce genre de campagne un peu de longue haleine on va dire d'avoir des éléments comme ça qui rythme pas uniquement sur l'avancée de l'intrigue je trouve que c'est pas mal ça donne des repères aux joueurs ça donne surtout ce sentiment de vraisemblance de temps qui passe de changement de continent voilà il c'est c'est voilà c'est bon là on est ça s'est bien passé je dois dire que de ce point de vue là la table est super parce que voilà même quand on voit que c'est un peu des passages obligatoires bon les joueurs qu'on tous c'est des gens avec un peu de bouteille on va dire bah du coup voilà on fait pas on joue plus comme quand on avait 20 ans et vous pouvez quand un certain moment il y avait des des moments un peu plus lâche entre guillemets dans la campagne manifester de de l'impétuosité j'allais dire là tout le monde comprend que moi c'est pour les besoins du scénario on essaye de raconter une belle histoire entre guillemets donc voilà alors que dire mais en fait tel que ça s'est déroulé sont vraiment que j'ai beaucoup à pousser les joueurs ont tout de suite été alors attention spoiler je le répète spoiler spoiler alert les joueurs ont tout de suite été chez le chip les le fameux peintre vous savez et son épouse et bon ben vous devinez ce qui sait ce qui s'est passé donc ça a été un peu plus tumultueux que 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 prévu et du coup ça m'amène la réflexion suivante alors je veux bien des réactions dans les commentaires si vous l'avez fait jouer cette partie du scénario j'ai trouvé alors les joueurs m'ont dit que pour en avoir discuté après la partie avec eux comme ils avaient bien aimé ça avait bien fonctionné alors moi je sais pas si c'est d'être de l'autre côté moi j'ai trouvé le piège un peu en fait mais c'est peut-être lié à la position de maître de jeu trouver le piège un peu bête et méchant parce qu'en fait on va chez ce mec là et puis voilà quoi ça nous tombe dessus voilà il n'y a pas trop moyen de il n'y a pas trop moyen de l'éviter quoi et en même temps c'est tout à fait logique que les joueurs y aillent donc bon ça fait partie de ces trucs il en faut certainement un dans une campagne pour jouer une campagne équilibrée qui qui une fois de plus me font dire que même si cette campagne est prestigieuse je sais pas je pense qu'elle a quand même un peu je pense qu'elle a quand même un peu vieilli et que sur ce genre de détails on voit que la communauté de joueurs est majoritairement passé un petit peu autre chose d'autres expériences et que ce genre de choses comme ça bas des trucs un peu comme ça un peu gratuit enfin un peu piège bête et méchant ça fait un peu moi j'ai trouvé que ça faisait un peu tâche pour être pour être pour être pour être franc j'ai j'ai pas d'action chez carréosia mais par ailleurs on s'éclate à jouer cette campagne mais là j'ai trouvé que c'était un peu c'est un peu tâche en fait je j'avais déjà fait jouer cette campagne pas jusqu'au bout mais au moins jusque là jusqu'au chapitre anglais et je dois dire que je sais pas c'est peut-être c'est peut-être moins qu'un petit peu qu'un petit peu mûri et vieilli bien sûr depuis et c'est souhaitable tant mieux mais du coup ça 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 voilà j'avais un meilleur souvenir que ça là je trouve que par exemple ce qu'on a joué la dernière fois c'était plaisant à jouer mais c'est gratuit donc quand vous êtes le maître de jeu et que vous voyez que c'est gratuit parce qu'encore une fois je le précise les joueurs n'ont pas eu ce sentiment là donc très bien ça fait ça fait son office mais je dois tiens à rappeler le maître de jeu est un joueur comme les autres lui aussi il doit s'amuser lui aussi il doit avoir le senti le sentiment si vous voulez de d'assister au fait que les joueurs se frotte à la campagne et pas que les joueurs soient mis comme ça devant des trucs des pièges un peu bête et méchant gratuit voilà donc n'hésitez pas à réagir et à me dire les uns les autres qui avaient fait jouer cette campagne ou qu'il avait joué d'ailleurs j'aime bien la vie des joueurs aussi c'est toujours très intéressant ce qu'ils ont pensé s'ils ont joué ce ce scénario là et puis voilà pas grand chose d'autre à dire donc on est toujours lui toujours 4 4 joueurs maintenant depuis un petit moment depuis deux ou trois mois depuis deux mois en fait et ça se passe toujours bien les joueurs sont à fond dedans voilà il ya cette histoire de rythme on n'est pas pressé non plus et voilà moi j'ai un petit peu le plaisir ne s'émousse pas mais mon la façon que j'avais de poser enfin mon regard sur la campagne que je mettais quand même très très haut sur un pied d'estal je vous rappelle qu'elle est quand même parmi les joueurs de jeu de rôle c'est une campagne qui est là très largement dans les dix meilleures campagnes de tous les temps voire même elle est souvent même dans les cinq premières voire dans les trois premières voire la première pendant le joueur et bien et bien je dois dire que je dois dire que voilà mon regard un peu changé sur cette campagne c'est pas fini on est au milieu au début même de l'expérience donc il faut voir comment ça se comment ça se profile en tout cas ça fonctionne ça c'est sûr ça produit ce que ça doit produire après je vous dis pour l'instant c'est juste côté maître de jeu moi j'ai un petit peu un petit peu perte de vitesse personnellement sur le sur le point de vue que j'ai de la campagne mais ça va certainement se se s'équilibrer avec d'autres séances avec des réactions des joueurs et c'est voilà parce que là je trouve que les on a que j'ai vraiment une bonne table une table agréable tout le monde prend du plaisir on n'a pas de ses joueurs qu'on est obligé de traîner tout le long machin et là quand on entame des campagnes un peu de longue haleine comme ça avec ce genre de joueurs on a tous fait on n'a pas de vague on l'a tous fait bah c'est un peu pénible quand même c'est un peu difficile pour le maître de jeu alors on peut arriver à du résultat avec de l'huile de coude et de la bonne volonté mais là je veux dire que la table c'est idéal l'ambiance est idéal mais c'est plus voilà les petites choses qui me gênent en fait je mettrais plus sur la sur la campagne même sur l'écriture de la campagne un autre une autre chose qui m'est apparu c'est qu'en réalité à moins de faire jouer dix fois dans sa vie cette campagne quand vous attaquez un nouveau chapitre et que vous l'avez pas fait jouer depuis longtemps ou voir même que c'est la première fois que vous n'avez jamais fait jouer il ya un autre problème c'est qu'en réalité vous pouvez pas avoir en tête sauf à vous poser les vacances et vous préparer 1 c'est à dire vraiment potasser des journées entières vous pouvez pas avoir tout le chapitre de l'ombre en tête vous l'avez lu trois quatre fois vous avez pris quelques notes vous avez fait un tri parmi vos notes vous avez classé tout ça les éléments par ordre d'importance etc en fait comme c'est le travail que j'ai fait malgré tout le c'est trop gigantesque et quand on commence le chapitre en tout cas les plus on avance plus c'est souvent le cas bas les joueurs en fait ils peuvent taper n'importe où dans le nouveau dans la nouvelle localisation puisque les chapitres à chaque fois c'est un lieu différent et donc bah c'est un peu moi je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient comme ça dès la première dès leur arrivée à londres comme ça en deux deux qui se décident d'aller de trouver l'adresse de de chipley là et d'aller chez lui voyez donc c'était un peu c'est un peu alors c'est c'est bon ça c'est à la limite c'est le côté un peu plaisant c'est que ça vous réveille en l'objet un peu tout le temps d'être un peu pas dans l'impro total parce qu'on a tous les éléments on a tous les mais on est un peu quand même dans le dans l'air disons le clairement pour le pour le maître de jeu ça c'est peut-être un peu agréable en tout cas moi j'aime bien ce sentiment là mais je dois dire que surtout ça pose problème que et oui on veut des chapitres très 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 un peu sandbox avec plein de pistes plein de trucs plein de machin et on oublie une chose c'est qu'il ya une limite à ça c'est que c'est la limite c'est ce que le maître de jeu peut maîtriser sans que ce soit pour lui trop que ça demande trop d'efforts parce que là à un moment bon il ya le scénario couloir où là c'est très facile pour le maître de jeu et puis il ya le sandbox mais le sandbox à l'échelle là on est sur du sandbox quand même à l'échelle d'un pays à chaque fois je sais pas si vous imaginez avec des joueurs un peu créatifs ou simplement qu'on a un peu envie de s'amuser ça c'est sûr que vous êtes obligés d'improviser et en même temps dans ce que vous improvisez faut quand même rester dans le ton on va pas faire du ou du yahoo quand on fait du de l'appel de cthulhu donc c'est sa demande ça demande quand même voilà c'est assez c'est un peu exigeant voilà c'était le retour que j'avais à vous faire pour cette petite vidéo prochainement je viens de recevoir les pdf aujourd'hui un petit pledge de jeu d'horror rpg avec un petit moteur par dm dave un artiste indépendant un petit jeu avec des scénarios motorisés par le mutant tiers zéro revue et corrigé petite règle simple je suis très intéressé j'ai surtout pris d'ailleurs pour le pour avoir le petit moteur de jeu tel qu'il l'a fait je pense que je serais jouer les scénarios d'horror contemporains donc je pense que je ferais jouer les scénarios j'en ai pris deux je crois de scénar the dinner et puis un autre et il ya également un contexte de jeu mais qui n'est pas en pdf lui que je ne recevrai qu'avec les copies physiques donc j'attends de recevoir les copies physiques pour vous faire une petite vidéo de retour je relance une partie la suite de des parties que je propose avec du barbarians of lemuria où les deux joueurs qu'on participe au premier scénario vont en fait rejouer leurs personnages et vont jouer un une suite puisque voilà on s'est bien éclaté sur la sur la première donc on remet les couverts toujours à deux joueurs il n'y a pas eu de j'ai balancé à tout le monde la proposition et il n'y a pas eu de plébiscite donc on va en faire avec les deux mêmes joueurs voilà donc c'est très bien ça va ça va être du coups humains si j'ose dire voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à très bientôt au revoir